bonsoir les itata très heureux de vous retrouver ces affaires nous poursuit son bout de chemin avec aujourd'hui sa 96e émission et comme ces affaires nous notre invité du jour trace son chemin mais lui c'est depuis plus de 30 ans d'abord en tant que chef d'entreprise à paris et aux antilles puis depuis une dizaine d'années en tant que représentant du monde socio professionnel au medef puis à la chambre de commerce et d'industrie plus récemment il a décidé de faire une incursion dans le milieu politique alors une première expérience qui n'a pas répondu à ses espérances mais lui a permis de creuser son sillon peut-être vers un mandat politique territorial ou hexagonal qui lui semble promis bonsoir philippe jock bonsoir jean maroc ça va ça va très bien oui beaucoup de travail en ce moment oui c'est une période un peu chargée notamment à la chambre de commerce et d'industrie nous avons la rentrée la rentrée des du centre ce qu'il faut en campus avec une grosse manifestation en fin de semaine la nuit de l'orientation en fait la nuit des métiers donc beaucoup de boulot mais j'aime ça alors vous avez connu un itinéraire professionnel et on va dire engagé quasiment sans échec jusqu'en juin 2021 et puis patatras je ne considère pas à juin 2021 comme un échec c'était une expérience c'était l'occasion de faire passer des messages de dire aux martiniquais qu'on pouvait faire de la politique autrement qu'on pouvait avoir une démarche citoyenne qu'on était dans une volonté de faire passer de nouvelles idées sur le développement économique sur le point essentiel de la campagne si vous vous en souvenez c'était la problématique des inégalités sommes sur un territoire où les inégalités se sont creusés et on l'a vu avec le taux de pauvreté et avec avec l'équipe qui m'entourait parce que c'était vraiment un travail d'équipe on s'est dit qu'il fallait alerter sur cet accroissement des inégalités et proposer des solutions sur un territoire où où les gens sont de plus en plus pauvres où les jeunes sont de plus en plus en difficulté de lecture et d'écriture il fallait poser ce constat faire prendre conscience et j'ai j'ai le plaisir de noter qu'aujourd'hui tout le monde parle des inégalités et donc ça aura au moins servi à ça on va y revenir dans la troisième partie la partie politique justement mais on peut dire aussi que ces dernières semaines ont été quelque peu agité sur le front politique économique on va y revenir on va y revenir on va commencer par votre parcours personnel et votre histoire personnelle c'est qui m'ont nouille alors philippe joc qui m'ont nouillé m'ancé à bouglas ou pas fier d'être le grand nom fier d'être bouillonnais je suis né en 1961 le 24 février mes parents sont originiers du lorrain mais moi je suis bouillonnais parce que mon père était receveur des postes à joupa ma mère y travaillait aussi et j'ai toujours vécu là et j'ai toujours j'ai toujours mes racines j'ai toujours mes copains à joupa et à joupa c'est le point d'ancrage quand quand j'ai une décision à prendre quand j'ai pris une décision souvent j'interroge mes copains d'enfance en disant est ce que j'ai pas dit trop de conneries et des fois il me ramène sur terre c'est c'est vraiment le le point d'équilibré et à joupa en général vous prenez de la hauteur je suis déjà assez grand mais mais ça c'est 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 vrai que nous sommes en altitude et nous avons un climat agréable puis nous avons la montagne pelée que souvent les gens imaginent du monde rouge mais je veux rappeler de façon fort sympathique à mes amis péléens que l'aileron c'est sur le territoire d'un commun n'ajout pas bouillant absolument on voit mieux la montagne au monde rouge je suis pas sûr mais c'est un débat sans fin l'essentiel c'est qu'on la voit oui qu'on apprécie qu'on va mettre en valeur et je crois qu'il y a eu une opportunité avec la inscription de la montagne pelée et des pitons du monde vert ou du carbet au patrimoine mondial de l'unesco et c'est l'occasion de valoriser notre biodiversité valoriser nos sentiers moi quand j'étais gamin j'étais adolescent j'étais guide du parc naturel j'emmenais les les touristes visiter la montagne pelée des prêcheurs la montagne pelée par ajout pas bouillon et j'ai vraiment le regret de constater que ce sentier ajout pas par la montagne pelée par ce qu'il y a non a disparu les sobambés sont fermés enfin il y avait dans dans ma jeunesse une relation avec la nature qui était forte et mon père est un grand grand randonneur et tous les dimanches il faisait la montagne pelée au grand rivière prêcheur ou le mont de jacob donc nous avons été élevés dans cette cette tradition de randonneur on va voir votre père dans un instant on va commencer avec votre maman et vous et cette photo donc vous n'avez pas souvenir mais là c'est ma marraine là c'est ma marraine le jour de mon baptême alors ma marraine est est au foyer de charité de ce qu'il était depuis plus de 50 ans et j'ai une relation proche avec ma marraine c'est c'est une amie soeur de ma mère et c'est ma marraine le jour de mon baptême et je vois que j'étais un bébé un peu poupin vous mesurez mesuriez combien parce que vous êtes très grand 1m90 aujourd'hui mais paradoxalement j'étais pas très grand à la naissance à la naissance ni même jusqu'à la terminale et j'ai grandi vraiment entre février et l'année du bac en 76 je sais pas j'ai eu l'opération des amygdales et je sais pas s'il y avait une cause à effet mais après j'ai grandi et toutes les semaines le jean était trop court et il fallait changer et pourtant votre papa n'est pas très grand on va voir cette photo alors c'est une assemblée je ne sais pas de quelle assemblée il s'agit mais mon père était très engagé dans plein de sujets les personnes âgées mais là c'était une association des donneurs le sang des ptt et il était parti à représenter la martinique à l'assemblée nationale des donneurs le sang pour les plus jeunes les ptt c'est et donc et là la photo d'autres photos c'est mon père qui est une des renforts je l'ai je l'ai réalisé ressenti fier de son fils fier de moi c'est le jour de la remise de la légion d'honneur c'était en 2018 de mémoire j'étais le maire 2018 et je l'ai reçu en 2019 j'ai parlé de votre maman trop tôt on va la retrouver maintenant avec avec votre papa on va retrouver le couple voilà ça c'était ça c'est à joupa à la maison familiale après la retraite de mes parents j'ai été élevé à la poste j'habitais la poste mon adolescence mon enfant c'est mon adolescence et quand mon père est parti à la retraite il a construit une maison âge ou pareil on est resté âge ou pas la relation avec vos parents une relation faite de confiance et je crois que je dirais jamais assez ce que je suis aujourd'hui c'est je le dois à mes parents à la confiance qu'ils m'ont fait qu'ils m'ont laissé dans le choix de mes choix de vie dans mes choix de profession c'était une époque où il était mieux d'être fonctionnaire et quand j'ai dit à mes parents je voulais être expert comptable mon père m'a dit si tu aimes les chiffres tu devrais plutôt être inspecteur des impôts pour autant quand j'ai assisté il m'a dit on t'accompagnera dans tes choix et je dois dire que vraiment je suis des parents j'ai des parents exceptionnels mon père est décédé ma mère est toujours là et vraiment nous avons été ma soeur mon frère et moi des enfants des enfants choyés on n'était pas riche on fait des sacrifices pour nos études mais il y avait il y avait une unité familiale et surtout une confiance j'ai jamais eu de conflit on n'a pas eu de conflit on n'a pas eu de discussion et de remise en question de l'autorité mon père était très sévère de l'époque de l'époque on a pris des volets pour des fois pas grand chose on n'est pas mort et vraiment ce que nous sommes aujourd'hui nous leur devons à tous les deux alors on va retrouver plusieurs photos de vous enfants le petit philippe on commence par par ces deux photos très sympa le vélo le vélo je suis monté dessus très jeune je suis tout jeune et après j'en ai fait beaucoup et c'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué avec mon frère nous faisions des grandes balades j'ai je partais d'âge ou pas j'allais au bord de verre j'allais même à certaines époques par cet âge là après après adolescent j'allais 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 au carabé rejoindre faire d'idées en arcade on faisait des petites balades dans le coin et je remontais à jouer pas en vélo vous continuez à faire du vélo là non j'en ai pas fait depuis longtemps mais je vais je vais m'y remettre parce que la plupart des copains s'ils sont mis au vélo électrique donc je vais peut-être les accompagnés c'est plus facile c'est plus facile et puis j'arrive à un âge où il faut faut ménager les genoux donc le footing c'est bien mais sur le gouveron c'est pas bon à terme vous avez parlé de votre soeur et votre frère on va vous retrouver là je pense avec votre soeur ça c'est ma soeur nous sommes petits nous sommes à je pas bouillon je crois là je pense que nous sommes dans la sienne pas vous êtes l'aîné non c'est ma soeur l'aîné c'est elle a travaillé longtemps au legpa de croix-rivailles elle a fini sa carrière à la direction de l'agriculture et de la forêt elle est retraitée depuis décembre 2022 et mon frère mon jeune frère qu'on va retrouver tout à l'heure en photo est en guadeloupe il est directeur académique adjoint enfin d'azen ça s'appelle on continue les photos de philippe enfant un petit peu plus grand là cette fois ci ouais ça c'est mon père qui est devant la poste et moi à côté c'est votre père mon père devant la poste là il était jeune je pensais que c'était vous alors non c'est mon père c'est mon père et à côté c'est moi je pense que c'est une photo je devais être en 5e ou 4e les joues bien bien rempli quand même mais depuis bébé depuis bébé depuis bébé oui elles le sont restées oui c'est une photo je pense au séminaire collège celle là parlez nous un petit peu de votre adolescence à ajout pas également oui mais nous sommes nous sommes d'ajout pas et nous sommes restés à ajout pas j'étais j'étais en classe à ajout pas jusqu'au cm2 et après en 6e je suis parti au séminaire collège où j'étais interne j'y ai noué des des amitiés qui durent encore mes copains de 6e jusqu'à la 3e ou la seconde je suis encore en contact avec eux un certain nombre d'entre eux sont devenus des clients dans mon activité professionnelle mais surtout une amitié sans faille qui date de cette époque avec pour celui qui venait de la campagne un choc arrivé au séminaire collège l'internat c'était difficile j'avais 9 ans en 6e c'est la première fois que je quittais mes parents la première semaine ça a été le cauchemar et puis avec les copains certains que je vois encore j'ai mon copain fanfan bode du marin qui était comme moi interne et nous étions à gérard pouffaire on était un certain nombre de camarades de l'époque des hommes du nord effectivement des hommes du nord pour faire c'est à saint pierre et puis on va vous retrouver quelques années plus tard là c'est un petit air de jackson 5 avec mon frère c'est à l'époque de la coupe afro je pense que là si j'ai la barbe on est en 83 donc il y a 40 ans et nous étions chez un ami de mon père qui est inspecteur des postes et qui nous sachant étudiant à paris nous invitait régulièrement le dimanche pour qu'on soit un peu moins isolé mais c'est vrai que ça fait la coupe afro les souvenirs de paris vous avez fait vos études vous avez fait quoi comme étude j'ai fait des études d'économie puis de comptabilité en parallèle j'ai fait économie puis comptabilité mais juste après mon bac c'est une anecdote que j'aimerais raconter j'ai eu mon bac un peu jeune j'avais 16 ans j'ai pas le mérite particulier simplement j'ai sauté deux classes parce que mon père qui ne s'occupait pas de la scolarité a dû m'emmener à l'école une année où mon frère étant malade ma mère n'était pas à la maison et il savait pas où dans quelle classe j'allais il m'a emmené à nouvelle école c'était pas mon école je devais être encore en classe maternelle mais m'a emmené au cp j'y suis resté la matinée jusqu'à ce qu'on cherche où je devais être et quand le directeur de l'école monsieur la touche a dit à son épouse qui était la maîtresse de cp philippe il repart à la maternelle elle a dit mais ce matin c'est le seul qui a compris quelque chose du coup elle m'a gardé et j'ai sauté j'ai sauté deux classes comme ça parce que avant avant ça quand ma soeur est entrée à l'école je ne savais pas que c'était si compliqué l'école j'ai pleuré pour y aller et je pleurais tellement que la voisine m'avait d'abord mis qu'il y avait un bazar juste à côté de la poste m'avait mis une petite table et le matin j'accompagnais ma soeur à l'école je revenais devant le bazar et j'étais assis mais j'ai compris que c'était un piège parce que j'étais tout seul donc je pleurais tellement qu'on m'a fait rentrer d'années plus tôt et après j'ai sauté une classe donc je suis arrivé je suis arrivé en sixième en sixième jeune et donc le séminaire collège jusqu'en seconde puis je suis parti au couvent en première et terminale parce que la section que j'avais choisi cette section d à l'époque ne se faisait pas au séminaire il y avait un échange entre au séminaire et courant dès on était sur les sciences naturelles et j'ai passé deux très belles années avec des professeurs qui là aussi m'ont marqué je pense à jeanne valère qui était ma prof d'histoire géo jean-pierre bidot des chômes qui était mon prof de physique chimie que j'ai retrouvé de nombreuses années plus tard comme élu avec moi la chambre de commerce c'est dire c'est dire comment la route tourne et comment le temps passe vite et c'était vraiment mes années mes années d'études mes années scolaires sont des années de que de bons souvenirs et donc les études uniquement à paris alors juste après le bac j'ai souhaité faire prendre une année sabbatique c'est un mot que mon père ne voulait pas entendre et donc je me suis inscrit vraiment par hasard au probatoire des ECS c'est un diplôme qui venait à l'expertise comptable mais vraiment par hasard avec beaucoup de chance parce que je me suis inscrit le dernier jour au dernier moment avec l'impéritie j'ai aimé j'ai découvert et j'étais inscrit à la fois en sciences éco ici au probatoire j'ai réussi au probatoire je suis parti après faire mes études d'économie et de comptabilité à paris j'étais à paris disney inter et j'ai passé une belle colonie antillais pas mal d'antillais qui étaient sur le campus qui habitait là pas trop à la fac d'éco mais là aussi de belles années d'études et après j'ai fait un dut en un an pour compléter mon diplôme d'études comptables supérieures je suis revenu en martinique comme volontaire à l'aide technique j'étais au crédit agricole et je dois dire que le premier qui m'a donné ma chance et maurice laroucher qui a accepté de me prendre au crédit agricole où j'ai passé six mois avec un contrat puis 16 mois en tant que vat belle expérience belle découverte mais je restais attaché à l'idée de de passer un diplôme d'expertise comptable donc je suis reparti et j'ai fait mon stage j'ai fait mon revenu d'ailleurs sur la partie professionnelle avant ça on va retrouver avant de vous voir avec vos enfants on va retrouver celles qui partagent votre vie aujourd'hui c'est vrai que j'ai une vie un peu particulière en sorte que j'ai divorcé en 2004 j'ai gardé l'excellente relation avec la mère de mes enfants et c'est vrai que c'est pendant longtemps j'ai été un peu à l'eau solitaire et puis vos enfants on va retrouver des photos de paris d'ailleurs parce que je pense qu'elles sont nées là bas elles sont nées là bas elles sont nées là bas j'ai mes filles qui sont vraiment la prunelle de mes yeux donc là c'est la première là c'est la première les deux photos c'est l'une divine la première la photo où elle est en mitouflé c'est à la montagne je pense qu'on était on était à la bourboule ou enfin en auvergne et puis l'autre c'est la photo d'appartement à paris sur la sur la photo suivante là c'est émilie c'est à la maison aussi c'est la cadette ah c'est la cadette d'accord les deux sont sont les rayons de soleil de ma vie et puis on va les retrouver d'ailleurs avec vous sur la photo suivante toutes les deux c'est l'anniversaire d'émilie avec le divine donc à paris à paris on est rentré en 95 le divin est en 89 donc jusqu'à six ans et quatre ans et elles sont plus martiniquaises que parisienne mais c'est des moments quand je vois ces photos je ça me rajeunit on en a plein d'ailleurs on va on va voir d'autres photos parce que c'est vrai que ça elle grandissent entre temps là je sors du sport je fais semblant d'aller courir et là c'est en retour en arrière ça c'est moi plus jeune ah c'est vous c'est bon je pensais que c'était dans la voiture c'est moi d'accord le chauffeur de la voiture c'est moi avec ma soeur la brune et une copine d'enfance qui depuis est décédée michel et là j'étais le chauffeur de ces dames ça commençait tôt je trouvais et puis pardon et puis on va on va retrouver là une ben la famille ouais avec ma maman voilà là c'est le jour de mon mariage avec mon ami gérard marie copain de toujours qui je suis toujours en relation et en contact et mon frère et ma mère dans une poste bien sage un philippe jock c'était mais c'était un moment important je me mariais donc j'ai essayé d'être d'être sérieux c'est un moment témoin de mariage de côté et mon frère qui se demandait quand est-ce lui il allait franchir le pas il n'a pas beaucoup traîné après moi et puis vous avez eu une joie il n'y a pas très très longtemps le petit fils il paraît qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux et là mon petit fils avec votre fille aînée donc ma fille aînée ma fille aînée qui est expert comptable comme moi et qui travaille avec moi c'est mon petit fils qui est né le 4 janvier et qui qui a changé ma ma vie en ce sens qu'il a changé ma relation au travail je peux arrêter de travailler pour aller le chercher ce que je n'ai peut-être pas fait pour mes filles et qu'elles me reprochent à demi mot ouais mais mais aujourd'hui c'est vrai que ce sont des moments de alors on va voter plus derrière bon non mais il a fait la campagne avec son grand-père il a fait il ya une anecdote là ce jour-là il était dans la poussette il dormait mais il dormait profondément quand j'ai pris c'était au marché du robert ça quand j'ai pris la parole il s'est réveillé et je vous jure il a il a il a écouté tout le long et on voit combien vous êtes heureux cette photo elle respire le bonheur là futur expert comptable lui aussi alors j'ai la même on l'a pas retrouvé je l'avais avec ma fille aînée celle qui est expert comptable ou à deux ans je je travaillais à la maison elle est assise sur moi elle tapait déjà sur la machine à calculer elle avait juré de m'être expert comptable elle l'est je dis rien pour mon petit-fils mais ça ça me plairait bien qu'est ce que ça qu'est ce que ça quel est le qu'est ce que ça vous apporte par rapport par exemple à vous avez les souvenirs de quand vous êtes devenu papa le fait de devenir grand-père ça 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 change quoi ça vous a apporté quoi alors vous avez dit déjà que ça a changé il a changé votre relation au travail il a changé ma relation beaucoup de choses je suis capable de je veux dire de m'arrêter pour aller chercher ou à l'école ce que je faisais avec mes filles mais mais je pense que j'avais oublié que c'était possible je pensais que les obligations diverses et variées ne permettait pas de faire ça et quand il quand il dit je veux voir papy le papy la cour il a il a il a déjà compris ça ouais ouais il a déjà compris ça on va retrouver votre famille à vous au complet là je crois là c'est ma soeur ma mère papa n'est pas là ouais mon père est décédé trois ans et là c'est ma mère et mon frère ma soeur et moi et votre frère est beaucoup plus jeune vous disiez non pas beaucoup il a deux ans de moins que moi ah oui d'accord il est en 63 moi en 61 et ma soeur en 59 dans ceinture groupée nous avons les mêmes âges et les enfants les mêmes âges à peu près d'accord puis on termine cette séquence personnelle avec deux photos un petit peu différentes mais qui en fait sont un petit peu voilà très ludiques quoi on va dire moi c'est un joue pas bouillon c'est la semaine culturelle la joue pas bouillon c'est pas vieux c'est un petit peu petit pour vous c'est un petit peu petit pour moi est ce que vous reconnaissez willy léger aux percussions assis là et c'est avec willy mon copain willy oui et là c'est à dubaï avec mes filles nous sommes des fans de foot et donc nous avons fait les coupes du monde depuis le brésil brésil russie c'était dubaï ou le katar 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 brésil brésil on a fait la russie on a fait le katar et j'ai déjà pris rendez-vous avec mon petit-fils pour aller à la prochaine coupe du monde très bien bon après ce bel album de famille on va passer à la rubrique matinée donc on va évoquer la philippe joc votre parcours professionnel même si on va voir que ce parcours professionnel s'est possible transformé en parcours socio professionnel en tant que représentant notamment au medef et à la cci mais vous avez commencé à travailler à paris on l'a vu oui vos filles ont grandi à paris vous avez ouvert votre premier cabinet là bas oui en fait quand j'ai eu mon diplôme mon maître de stage pierre touchard qui m'a aidé à m'installer donc nous avons partagé les bureaux et j'ai commencé à paris et j'ai eu paradoxalement une grosse mission en guadeloupe j'ai commencé par la guadeloupe où j'allais tous les mois pour une entreprise du secteur du btp et je me suis dit mais je vais en guadeloupe toutes les semaines du lundi au jeudi je passe un matin que le vendredi voir s'il ya des copains qui ont repris des affaires aussi à des clients potentiels et puis progressivement je me suis inséré dans le tissu des experts comptables locaux jusqu'au jour où j'en ai un peu marre de faire le vrai bien c'était j'avais un rythme une semaine sur deux une semaine à paris une semaine ici les enfants grandissaient j'avais envie de les voir et donc nous sommes rentrés nous sommes rentrés avec mon épouse et mes deux filles nous sommes rentrés en antique en 95 et vous avez créé donc ce cabinet ce cabinet au début nous étions pas là nous étions d'abord un peu déménagé mais le logo en bas c'est nous qui l'avons ajouté je vous rassure ça n'a pas changé alors bon il est un petit peu simpliste votre logo c'est vous qui l'avez dessiné non on a hésité puis on a dit cg cabinet joque et puis on a laissé comme ça depuis depuis longtemps donc un cabinet prospère on peut dire que vous êtes parmi les premiers cabinets de l'expertise comptable de je ne me compare pas mais aujourd'hui j'ai 40 collaborateurs environ une quarantaine de collaborateurs sur trois sites on a gardé l'activité à paris deux collaboratrices à paris j'ai quatre collaborateurs en guadeloupe et les autres sont en martinique et nous avons une clientèle diverse ça va de la très petite entreprise à des pme de taille significative en martinique à des groupes aussi nous avons des groupes locaux parmi nos clients et puis quelques filiales de groupes internationaux et je pense qu'aujourd'hui que ma fille travaille avec moi on est on est dans une dans une préparation de la transmission je suis pas encore prêt à m'arrêter on va vous retrouver alors on n'a pas une photo de c'est stéphanie votre fils non ludivine pardon on n'a pas une photo d'elle au bureau avec vous mais on vous voit à votre bureau là donc le bureau est installé là où il y avait madia glace avant il y avait madia glace et puis après il y a une radio radio ici oui absolument il y a une radio et en fait c'est là j'ai gardé la table du studio et c'est très original comme table et j'ai gardé la table du studio et votre papa qui souhaitait que vous soyez inspecteur des des impôts c'est ça oui il me disait si tu aimes les chiffres je serai plutôt inspecteur des impôts mais il ne se doutait pas que les experts comptables seraient rapidement devenus des professions incontournables oui mais c'était parce qu'aussi à l'époque on avait le médecin de famille qui disait ouais j'ai un copain expert comptable qui a dû repartir il n'avait pas de clients c'était compliqué il y avait il y avait une économie qui était un peu fermée à l'époque l'expert comptable c'était réservé aux grands groupes il n'y en a pas beaucoup mais les choses ont beaucoup évolué quand j'ai commencé mes études et la loi aussi a fait que les experts comptables et les commissaires aux comptes sont devenus indispensables quand j'ai commencé mes études peut-être qu'il y avait cinq ou six experts comptables en Martinique aujourd'hui nous sommes je pense 80 je crois qu'il y a de la place pour tous il y a de la place en tout cas pour ceux qui une vision dynamique du métier avec du conseil et ce qui fait je crois la force de notre cabinet vous avez présidé le conseil de l'ordre non jamais non non je ne me suis jamais engagé dans les instances ordinales parce que j'étais souvent par moi et par vous et que alors pour la petite histoire je suis inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes à paris parce que dans mon activité de commissariat aux comptes j'ai un tiers de mes qu'est la différence entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes la certification des comptes la certification des comptes le commissaire aux comptes a une mission de certification des comptes l'expert comptable établi des comptes et le commissaire aux comptes les valide et dans mon activité de commissariat aux comptes j'ai une centaine de mandats dont à peu près un tiers dans l'hexagone et donc j'étais historiquement inscrit à paris je suis resté inscrit à paris pour la compagnie commissaire aux comptes on sait qu'à un moment donné il y avait des difficultés avec ce qu'on appelait à l'époque des comptables des comptables marron il ya toujours il ya toujours il ya toujours l'exercice illégal de la profession il ya toujours un nombre conséquent d'illégaux est ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs c'est qu'avec un illégal vous n'avez pas d'assurance n'est pas d'assurance responsabilité civile en cas d'erreur vous n'avez pas d'assurance sur la qualité du travail fourni alors qu'avec un expert comptable vous êtes plutôt sécurisé il ya 11 ans vous aviez donné une interview à gilles des gras on va voir la photo je crois que ça se passait dans un avion j'étais j'étais pas bien réveillé et vous disiez la martinique va mal ouais vous étiez un petit peu visionnaire ou c'était c'était la situation n'a pas changé c'était la situation de l'époque on était trois ans après après 2009 et nous étions au sortir de 2009 avec pas de problème résolu moi je me souviens à mon arrivée au medef mon premier geste ça a été d'aller à la rencontre des syndicats à la maison des syndicats on va voir d'ailleurs la photo justement d'une de vos photos en tant que président du medef ça c'était pour les 50 ans du medef avec Yvon Gattaz qui m'a fait l'honneur après de me je sais pas si c'est Yvon Yvon c'était pas le père c'est Pierre Gattaz Pierre qui m'a fait l'honneur après de m'associe au conseil exécutif du medef au niveau national et c'est vrai que c'était les 50 ans du medef c'était un moment assez fort on disait le medef a changé le medef s'est ouvert et je disais mon premier geste a été d'aller à la maison des syndicats pour dire que ce pays on pourra pas le développer si on ne se parle pas et ce que je peux regretter aujourd'hui avec le avec le recul c'est que on n'est pas suffisamment entretenu ces relations d'échanges il y avait un travail qui avait été fait dans les années 2000 avec des médiateurs ça c'était très bien aujourd'hui sont plus ou moins partis à la retraite ils sont ils sont un peu déconnectés et il n'y a plus ce dialogue qui est indispensable au développement économique on pourra pas avancer dans ce pays si on ne se parle pas si je l'évoquais au début de l'entretien si on ne traite pas la problématique des inégalités et je pense qu'elles peuvent se résoudre par le travail il faut donc qu'on arrive à avoir des relations apaisées et qu'on sorte de la logique du patron profiteur de la profitation etc c'est pas vrai on est tous mobilisés pour l'emploi puisque c'est l'emploi qui permettra le développement du pays vous avez été l'un des premiers exercants de profession libérale à être président du medef en effet aujourd'hui c'est une avocate en effet catherine rodap qui est présidente et vous avez démissionné du medef pourquoi pour une raison très simple j'avais j'avais déjà allé hâter le medef avant l'élection de catherine sur les difficultés que la chambre de commerce et l'industrie rencontrait avec la collectivité territoriale de martinique précisément avec le président du conseil exécutif la chambre de commerce je le rappelle c'est un état en public les élus de la chambre sont l'objet de vote on a été élus avec une équipe 42% de participation de quoi faire rêver les politiques puisque objectivement on n'a pas cette participation aux élections politiques surtout pour les européennes effectivement 75% de suffrages sur la liste pour la liste que je conduisais et nous étions clairement boycottés par la collectivité qui organisait des réunions sur les les sujets économiques sur lesquels nous avons toute légitimité de représentation et donc j'avais à la tête la nécessité de d'avoir un message fort à l'intention du président du conseil exécutif pour lui rappeler que les organisations professionnelles étaient importantes mais que les chambres consulaires qui étaient l'émanation de ces organisations avaient toutes leurs places j'ai trouvé personnellement que la réponse qui avait été faite par l'organisation patronale dont j'avais été président et était en deçà de ce que je pouvais espérer en termes de soutien à l'institution et je rappelle bien que c'était pas un soutien à ma personne je n'ai pas sollicité de soutien après les attaques dont j'avais été l'objet après l'élection sur le port peut-être qu'on en parlera on va en parler c'est de la politique ça non je sais pas c'est de l'économique toujours est-il que j'ai estimé que le soutien était pas ce qu'il devait être et par ailleurs lors de ce conseil il ya un membre du conseil qui m'a dit texto je le cite philippe il faut trois minutes pour se fâcher avec les chimis trois ans pour se réconcilier avec lui donc tu comprends bien qu'on prendra pas de risque et donc j'ai considéré que si le medef ne souhaitait pas défendre l'institution je n'avais plus rien à y faire alors on va revenir sur votre réaction mais j'insiste sur le fait que c'est pas c'est dirigé contre la présidente c'est une position qui simplement met en cohérence mon discours avec mes actes on va revenir sur votre élection justement à la cci vous avez été le 14e président élu à la chambre de commerce et d'industrie de la martinique le visage un petit peu plus rond à l'époque c'est vrai j'avais réduit les activités sportives et je crois que vous n'avez pas terminé votre mandat au medef si non je n'ai pas terminé en fait je vais essayer de raconter l'histoire il y avait une volonté d'avoir une liste d'union j'étais à l'époque au conseil exécutif du medef national et je m'étais engagé auprès de de pierre gattaz à finir le mandat avec lui on voulait faire une liste d'union on ne s'est pas mis d'accord entre les organisations patronales sur un nom autre que le mien donc j'ai accepté après réflexion de d'endosser l'habit de président de chambre de de commerce et d'industrie passer du medef à la cci ça change quoi mais ça change que le medef c'est un syndicat où la parole est plus libre où on peut où d'abord on a des relations nécessaires de dialogue social alors que la chambre de commerce est un établissement public qui a des missions qui sont définies par la loi des missions de représentation des missions en matière de formation des missions d'accompagnement des territoires sur l'aménagement et donc c'est vraiment une vision différente aux avec une équipe on a 125 ou 126 collaborateurs à la chambre avec vraiment un outil au service du développement du territoire et donc c'est ces deux mondes il ya un monde qui est un monde syndical et puis un monde qui est un monde plus de construction d'échanges et de perspectives et c'est en ce sens que j'insistais sur la nécessité d'avoir des relations normales et apaisées avec la collectivité majeure qui a elle aussi en charge le développement économique du territoire on vous sent davantage dans votre élément quand même à la présidence de la cci à tel point que vous avez tiré lui brillamment en 2022 cette fois là cette fois là on avait une liste quand une liste concurrente qui était qui était soutenue par une partie de la classe politique locale notamment c'est qu'à c'est qu'il ya la majorité à la ctm et pourtant nous avons fait le grand chlème dans toutes les sections et jusqu'à ce qu'on a quasiment deux présidents africains ouais 75% j'espérais 80 je suis un peu déçu mais bon allez on a une équipe on va voir la photo suivante on voit la même photo en fait même type d'un petit peu plus près une équipe dynamique avec des gens engagés tous engagés au service du développement Carole qui est la vice-présidente Franck qui est le secrétaire de la chambre Philippe Ady enfin voilà je connais bien et vous êtes le plus grand presque partout en taille en taille mais Kevin Jean-Baptiste qui est au fond est presque aussi grand que moi juste derrière il y a Olivier Hugues Despointes et là vous avez réussi à faire une liste en fait d'unité ou d'union martiniquais là nous avions à la fois le medef et la cpme avec une liste quasiment égalitaire entre les deux organisations patronales et avec un programme qui était vraiment un programme qui mettait les vrais sujets du territoire en avant sur la formation la nécessité d'avoir une outil de formation adapté aux besoins des entreprises il s'agit pas de faire des formations pour en faire nous avons changé avec l'équipe depuis 2016 30% de l'offre de formation pour l'adapter à chaque fois aux besoins du territoire et la volonté aussi de ça ça de d'être véritablement un soutien aux entreprises voilà on l'a vu notamment lors de la sortie du Covid avec cette on va avoir une illustration en fait parce qu'il fallait absolument ce soutien là on a vu que l'état a fait beaucoup beaucoup mais il fallait aussi un relais local je veux dire que la réponse de l'état à la crise a été exceptionnelle avec les prêts garantis par l'état avec les les subventions et les aides la collectivité a répondu aussi aux attentes du territoire mais nous avons profité de ce moment pour avec une centaine de chefs d'entreprise réfléchir à formuler des propositions pour le rebond de l'économie martiniquaise avec toujours en point de mire en ligne de mire cette cette transition ces transitions qui nous occupent transition numérique transition écologique il faut il faut que la martinique et que les acteurs économiques s'emparent de ces deux sujets qui sont des sujets importants oui il ya eu cette très belle manifestation mais il n'y a pas très longtemps de la remise des labels à qcs accueil qualité commerce service alors malheureusement j'y étais mais j'ai oublié mettre une photo désolé Philippe mais ça me permet de dire que nous avons aussi là aussi avec l'ensemble de l'équipe fait le choix de la qualité et nous voulons que les entreprises martiniquaise s'inscrivent dans ces démarches de labellisation ce sont des labels qui sont portés par la direction générale des entreprises ministère de l'économie et nous les déployons sur le territoire avec une réussite certaine puisque en 2016 il y avait deux entreprises qui étaient marquées qualité tourisme aujourd'hui il y en a plus d'une centaine plus une centaine inscrite dans la démarche et je pense quasiment équitablement réparti sur les trois et puis il y a aussi la reconnaissance de l'homme public vous avez été on l'a dit fait chevalier de la légion d'honneur en officier aux chevaliers en 2018 en même temps que Rodolphe Désiré et Didier Laguerre Qu'est-ce que ça fait ? C'est la reconnaissance d'un engagement je pense mais c'est aussi parce que je pense que j'avais accepté des fonctions au niveau national notamment avec la présidence de l'ADOM de l'agence pour la mobilité des Outre-mer et c'est un pari un challenge de faire en sorte que on soit bien dans une logique de préparation du retour j'ai trop longtemps et trop souvent encore entendu que l'ADOM c'était le baby-dom bis pas du tout nous étions sur une logique de d'assurer l'égalité de l'accès à la formation pour tous les ultramarins même si c'est la question j'aime pas on va y revenir tout à l'heure et c'est un moment de fierté et je vous ai c'est je crois la seule fois où la première fois où j'ai réalisé que mon père pouvait être fier de moi parce que mon père était avare de compliments il était avare de de la logique d'honneur c'est pour les anciens c'est très important et je pense que je suis très heureux d'avoir pu organiser la remise avant avant qu'il ne décède puis vous savez aussi payer de votre personne c'est le cas de le dire le relais pour la vie oui effectivement mais je l'ai donc c'est une course de relais pour la ligne contre le cancer c'est la deuxième fois on a participé deux fois avec le cabinet mais j'ai aussi fait avec l'équipe de la chambre de commerce et de l'industrie oui la course de souvenirs pour la partie entreprise j'ai fait la dernière étape c'était du sportif vous courez je cours régulièrement vous regardez le foot vous avez vu que j'ai un peu maigri c'est vrai qu'à une époque je m'étais un peu laissé aller et je traînais 7 ou 8 kilos de plus quand j'ai fait le relais de la course de souvenirs c'était extrêmement difficile on va passer sur la photo suivante parce qu'on en a déjà parlé c'était la démission du medef vous l'avez déjà expliqué on va terminer par les réseaux sociaux vous êtes moyennement présent sur les réseaux sociaux mais particulièrement sur linkedin plus de 500 relations c'est pas mal déjà oui mais mieux que votre cabinet qui n'a que 145 abonnés oui mais ça ça j'ai c'est bien que vous le rappeliez je vais je vais rappeler à ma fille qui est en charge des réseaux sociaux du cabinet qu'il faut un peu plus de dynamisme sur les réseaux qu'est ce que vous y publiez à quoi ça vous sert les réseaux sociaux non mais celui ci c'est un réseau professionnel où je je mets quelques éléments de réflexion sur à la fois mon activité professionnelle mais aussi beaucoup sur la réflexion sur le développement économique de mon territoire je suis vraiment attaché à à ce qu'on trouve les solutions pour que le problématique d'inégalité problématique de l'éducation et de formation soit réglé on a on est sur un territoire où près de 30% des jeunes sont considérés comme étant en difficulté de lecture et d'écriture à la journée défense citoyenne on peut pas continuer comme ça on va se retrouver si on n'y prend pas garde avec un niveau de chômage qui va rester élevé et des emplois non pourvus et des jeunes qui sont inemployables donc il ya il ya une prise de conscience à avoir de cette situation et s'il ya des réflexions et des discussions à voir avec l'état c'est c'est sur ce volet de l'éducation faire en sorte que en sorte de la logique comptable où vous perdez en des biographies au perdre en population donc on vous réduit les postes des nombres d'enseignants et on le voit il ya eu un résultat aujourd'hui encore où nous sommes les derniers ou avant derniers en matière de de d'évaluation à la rentrée et donc il ya il ya pour moi un vrai sujet et je crois qu'on ne résoudra ces problèmes d'inégalité que par l'accès au travail l'accès à la formation qui est formation qui elle même débauche ratio de l'emploi c'est déjà un peu un discours politique on en arrive à la rubrique politique vous en avez parlé à l'instant est ce qu'on peut considérer on va voir cette cette illustration que votre présidence à la dom était votre premier poste politique je ne disais pas que c'est un poste politique je 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 dirais que c'est la réponse à une interrogation que j'avais donc la dom on le rappelle c'est une association qui c'est un établissement public administratif qui a succédé à l'ant qui elle-même avait succédé au 8000 hommes voilà mais avec une un choix qui était celui d'assurer une égalité de l'accès à la formation à tous les ultramarins si vous voulez faire une formation de scaphandrier qui n'existe pas en martinique on doit pouvoir vous permettre de la suivre et c'était ça l'enjeu de la donne et à l'époque j'accède à la présidence de la donne il y avait plusieurs enjeux qui étaient différents sur les territoires mayotte et la guyane où il ya une poussée démographique forte la problématique du retour ne se posait pas avec autant d'acuité en revanche martinique et guadeloupe ont été dans cette phase de décroissance démographique de vieillissement de la population qui je rappelle avait été identifié il ya 20 ans par claude valentin marie qui est un martinique démographe qui est un des spécialistes de de la démographie française qui a 20 ans avait dit attention voilà la pente voilà où on va et on était à ce moment là parmi les plus jeunes portements de france et je crois que nos élus de l'époque n'ont pas réalisé combien ce départ des jeunes qui n'était pas nécessairement qui n'était plus le départ organisé de l'époque du bivinome il était un départ pour faire les études pour découvrir le monde et puis une fois que vous avez vous êtes parti vous avez rencontré martinique en guadeloupe et en là bas il faut faire le choix est ce qu'on va en guadeloupe en martinique du coup on reste à paris et ainsi de suite cette baisse démographique était préoccupante et donc l'idée que j'avais en acceptant la mission à la dôme c'était d'inciter l'état à mettre en place des gestions prévisionnelles des compétences dans les territoires pour identifier les besoins formation et assurer des formations en mobilité et pas seulement vers l'hexagone dans mobilité pour tous ceux qui qui le souhaitaient et donc on avait on a à cette époque modifié élargi la durée de validité du billet retour aujourd'hui on est passé de trois ans à cinq ans on a déployé des conventions avec l'ensemble des territoires qui disaient clairement ces territoires ce qu'ils souhaitaient ce qu'ils voulaient et j'étais très heureux de ces six années passées à la dôme j'avais comme directeur général mon ami guadeloupe et fleurus nestard qui aujourd'hui est directeur général des services de la conseil départemental de la guadeloupe elles ont passé six belles années à mettre en place cet outil c'était la transformation d'une société anonyme d'état en établissement public il a fallu faire cohabiter des statuts publics et des statuts privés il a fallu mettre la dôme sur les rails trouver les financements on l'a fait j'étais assez heureux en partant de laisser la dôme en bonne santé il ya une nouvelle dynamique qui a été impulsée par le ministre carinco quand il est arrivé avec l'élargissement des missions de la dôme et je suis assez heureux de voir ce qui a été fait alors il ya ces jours aussi une petite polémique sur un dispositif qui financerait le retour ou l'installation en outre-mer de deux personnes domiciliées dans l'hexagone moi je pense que il faudrait limiter cette dans un premier temps en tout cas limiter ces aides à ceux qui sont partis avec la dôme et qui ont un projet professionnel ça ça répondra à l'inquiétude de certains qui pensent qu'on fera venir des métropolitains ou des hexagonaux pour occuper des postes ici est ce que vous même à votre cabinet vous arrivez à faire rentrer de jeunes martiniquais on pratique la politique du retour en pratique la politique du retour j'ai un jeune expert comptable diplômé qui travaille avec moi leic dinal qui a eu son diplôme récemment qui a fait partie de sa formation grande partie de l'hexagone qui est revenu des collaborateurs qui ont commencé chez moi qui sont partis voir ailleurs qui sont qui reviennent on est vraiment dans cette dynamique où on veut faire revenir les jeunes et moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas qu'ils partent je pense qu'il est bon qu'ils aillent voir ailleurs un peu comment ça se passe et qu'ils reviennent et qu'ils reviennent avec un peu d'expérience même quand les formations existent ici je pense qu'il est nécessaire d'aller faire un petit tour ailleurs alors on revient à la politique politicienne il y a deux ans et demi vous avez fait une incursion dans dans le monde politique vous avez découvert ce qui était c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mon premier expérience on va voir la photo c'est pas mon premier expérience parce que j'avais été souvent l'oubli j'avais été candidat à Joupa Bouillon sur une liste conduite à l'époque par Marcel Célaye du du groupe candidat municipal donc donc j'avais et j'avais et j'avais et vous n'essayez pas tête de liste non j'avais accompagné Madeleine de Grandmaison dans ses campagnes à Joupa et donc c'est vrai qu'en 2021 je me lance avec une équipe avec beaucoup de conviction la preuve oui avec beaucoup de conviction avec une envie de dire qu'on pouvait faire autrement avec un groupe on va voir d'ailleurs votre équipe avec vous qui s'appelait Déclic et qui n'a rien à voir avec le truc Déclic citoyen qui circule on va voir Marie-Claude Hillardie des sources notamment CH Saint-Rose et madame Lina du Robert adjointe au maire du Robert je pense qu'on a fait une belle campagne vous aimez le bleu ça se voit oui c'est vrai je suis pas sûr d'avoir choisi seul la couleur bleue je suis pas sûr d'avoir choisi seul mais c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup et le groupe Déclic n'a rien à voir et je le répète avec un groupe qui s'appelle Déclic citoyen qui aujourd'hui attaque la CTM de façon frontale de façon frontale et anonyme et l'anonymat c'est pas mon truc je suis pas con au point de mettre un masque anonyme et de mettre mon nom dessus qu'est-ce qu'on... alors on va voir votre commentaire sur le résultat des... non d'abord c'est une séance de travail je pense que c'était pendant la campagne non ça c'est au cabinet ça ah c'est au cabinet pardon c'est deux collaborateurs qui sont toujours là des jeunes non ? des jeunes qui sont revenus des jeunes qui sont formés voilà on va voir ce commentaire que vous avez fait à nos collègues de France Antille ou de RCI je crois que c'est France Antille un score plutôt honorable moins de 5% donc ça veut dire que vos dépenses de campagne n'ont pas été totalement rembroussées n'ont pas été rembroussées du tout mais vous ? mais objectivement j'avais eu le soutien d'un certain nombre de personnes qui croyaient à la nécessité on avait eu à un moment donné un ticket avec Bertris Bélé ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné on a rencontré Catherine Conconne ça n'a pas fonctionné non plus qu'est-ce que vous retenez de cette campagne ? on a rencontré Max Horville ça n'a pas fonctionné non plus ce que je retiens c'est que les Martiniquais avaient peur du changement on était dans un moment où c'était compliqué pour eux je crois que France Antille s'est trompé parce qu'on a fait plus de 3000 électeurs c'est plus de 4000 au moment du bouclage il n'y avait peut-être pas encore les résultats définis on était plutôt à un peu plus de 4500 ou 4700 on a fait ce que je retiens c'est la rencontre des rencontres et vraiment des rencontres pas seulement avec mes colissiers certains sont venus d'horizons divers on a beaucoup échangé mais avec la population je suis allé dans toutes les communes de l'île j'ai rencontré des gens j'ai échangé j'ai appris des choses sur l'agriculture j'ai appris des choses sur la pêche je n'avais pas d'idées reçues, préconçues ou arrêtées et on a évolué au fur et à mesure mais vous espériez honnêtement vous espériez plus que 5% Philippe Joque je me souviens que je vous ai rencontré au début de la campagne notamment et vous étiez très très optimiste on ne parle pas au combat en disant sur la vague de réussite du MEDEF et de la CCI non pas du tout on ne parle pas au combat avec une équipe en disant les gars on va faire 2% non objectivement et avec les quelques politiques qui étaient sur la liste il y avait Dany Chomet qui n'est pas sur la photo mais Dany c'est un ami que j'accompagne et qui m'accompagne depuis longtemps avec Dany on s'était dit ce serait bien sur les 7-8% ce serait le Graal c'était 10 le rêve c'était entre 7 et 8 et puis très paradoxalement quand on a fait 4-70 on s'est dit ouf on n'a pas eu à négocier avec 5% il y aurait peut-être eu des demandes et on aurait été embêtés donc ce que je retiens c'est vraiment la rencontre avec les Martiniquais et on peut considérer que vous êtes déjà en campagne là pour la prochaine élection territoriale non objectivement je n'ai rien décidé mais vous y pensez ? comme tous les Martiniquais non comme tous les Martiniquais qui peuvent prétendre à participer à une campagne électorale peut-être mais j'y pense parce que je vois et je constate avec un peu de regret que qu'on n'avance pas assez vite on a des problématiques de fonds européens j'entends dire qu'il n'y aura pas de dégagement d'office qu'on va transférer d'un programme opérationnel à un autre techniquement ce n'est pas possible on risque d'avoir des dégagements d'office et les sommes qui auraient été nécessaires au développement économique ne seront pas disponibles mais ce qui m'importe c'est de contribuer quelle que soit la place au développement de mon pays au développement économique et social l'un ne va pas sans l'autre et pour ça vous gardez votre liberté de parole quand par exemple on ne développe pas l'argent pour l'outre-mer vous le criez haut et fort oui et d'ailleurs ça m'a valu 2021 oui ça m'a valu une prise de bec avec Sébastien Lecornu qui pendant quelques semaines qui pendant quelques semaines ne m'a pas reçu mais je pense qu'il était moins rancunier que d'autres parce que ça s'est arrangé et puis vous alors il y a des gens à qui vous vous entendez bien comme par exemple Bruno Nestor à zéro vous signez des conventions président de Cap-Nord alors on a un point commun nous sommes tous les deux du Nord et attachés au développement du Nord et là on a signé récemment une convention entre la chambre de commerce et Cap-Nord pour contribuer au développement économique du Nord mais c'est vrai qu'au-delà de cette photo de deux présidents j'ai des relations amicales avec Bruno Nestor à zéro et avec l'essentiel des politiques du Nord j'ai des relations tout aussi amicales avec notre nouveau sénateur du Nord Frédéric Buval je m'entends bien avec tous les élus du Nord bon par contre avec celle de la chimie ça coince et ça coince notamment depuis que vous avez été réélu président du directoire du grand port maritime de la Martinique on voit cette photo qui est aussi une coupure de presse d'ailleurs qui va arriver donc Fondoc qui parle de la colère de celle de la chimie à l'issue de votre réélection oui alors le conseil de surveillance je crois le directoire c'est le conseil de surveillance la présidence du conseil de surveillance du grand port mais en fait si vous voulez j'en assurais la présidence depuis 5 ans nous avions avec le président du directoire un bon bilan le grand port a connu un développement raisonnable nous avions un plan stratégique qui avait été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des membres du conseil de surveillance nous étions sur une phase de consolidation de ce plan stratégique et j'ai considéré que j'avais tout autant que le maire de Fort de France On rappelle que celle de la chimie souhaitait que Didier Laguerre soit élu président du conseil de surveillance du grand port maritime que j'avais tout autant le droit que Didier Laguerre d'être candidat sur une campagne loyale à la présidence du conseil de surveillance pour défendre mon bilan, défendre mes perspectives, défendre ma vision ma vision d'un port ouvert, d'un port aux citoyens, d'un port vert on travaille à la transition énergétique on travaille à mettre en place un corridor vert entre l'Europe et la Caraïbe et singulièrement la Martinique on travaille sur l'adaptation de notre port au changement climatique et je pensais que nous n'avions pas avec l'équipe des mérités et donc j'étais candidat à la présidence le président de la chimie avait son candidat de façon démocratique l'élection s'est déroulée l'État s'est abstenu, c'est-à-dire que les quatre voix de l'État ont laissé les Martiniquais décider entre eux le score était ce qu'il était et je ne comprends pas jusqu'à présent les raisons de la colère du président et vous avez lancé un appel sur France-Antille en disant que la CTM avait toute sa place on va voir la coupure de presse et puis il y a cette photo qui date de quelques jours qui date d'hier on est mardi soir, l'émission passe mercredi soir qui date de deux jours qui a été publiée par Carole Foulard sur LinkedIn et on vous retrouve à côté de la chimie est-ce que c'était pour parler du grand port ? Non, pas du tout, c'était une rencontre qui avait été sollicitée deux jours avant par le président du conseil exécutif avec initialement lors du jour un échange sur la situation économique du territoire et sur la chambre de commerce et de l'industrie qui s'est transformée en un échange sur l'évolution institutionnelle et la volonté qu'avait le président du conseil exécutif que les acteurs économiques fassent bloc avec les politiques pour obtenir de l'État une évolution institutionnelle j'ai répondu très courtroisement mais fermement que ce sujet n'avait pas été abordé lors de la campagne des élections à la chambre consulaire et que par conséquent je n'avais pas de mandat de mes mandants pour répondre à sa demande mais qu'en revanche je m'engageais à faire délibérer l'assemblée de la chambre de commerce et de l'industrie sur les résolutions que le congrès prendrait à la fin de ce mois et pour avoir une position de la chambre de commerce mais compte tenu de l'enjeu je ne m'interdis pas d'élargir cette consultation à des acteurs principaux de la Martinique qui ne sont pas membres du donc aucun échange sur le port donc où en sont vos relations aujourd'hui avec cette l'alchimie ? c'est les relations de président de conseil exécutif président de conseil exécutif à président de chambre de commerce et de l'industrie nous nous avons rencontré hier l'échange a duré un peu plus d'une heure poignée de main franche on s'est dit bonjour on s'est dit bonjour, on s'est dit au revoir si c'est ça que vous voulez savoir mais on a comme bien compris que le différent est loin d'être à Planilly et qui peut durer mais c'est un peu dommage parce que je le répète chacun dans son rôle doit contribuer au développement du territoire la chambre de commerce et de l'industrie a des missions qui lui sont conférées par la loi la chambre de commerce et de l'industrie a une légitimité ça fait plus de 260 ans qu'elle existe sur le territoire elle joue un rôle économique, un rôle d'accompagnement des acteurs économiques un rôle de vigie, un rôle d'observatoire économique dans le respect des prérogatives de la CTM on peut faire des propositions on a un débat qui va s'ouvrir bientôt avec l'Etat sur l'octroi de mer je pense que nous avons, nous chambre de commerce et de l'industrie toute notre place, parce que nous y travaillons déjà à examiner le champ du possible il y a une posture qui pourrait consister à dire on ne veut pas que ça bouge, on ne fait rien on sait bien comment ça se terminera l'Etat va imposer sa réforme nous pensons qu'il faut mesurer les impacts socio-économiques de toutes les hypothèses qui peuvent être posées sur la table avec toujours ces points clés pour nous le premier c'est que l'octroi de mer doit contribuer à compenser les surcoûts de la production locale peut-être en le simplifiant quand même parce que ça reste une taxe complexe la réforme doit permettre de compenser les surcoûts ou d'être remplacée par un dispositif le permettant et il y a un deuxième élément qui n'est pas du ressort des acteurs économiques qui est contribuer au financement des collectivités ça c'est le problème des collectivités, pas le problème du monde économique le troisième volet, la troisième mission de l'octroi de mer qui est souvent oubliée c'est de contribuer au développement économique et si aujourd'hui les recettes de l'octroi de mer étaient affectées en partie au développement économique peut-être que cette taxe poserait moins de problèmes il y a des mesures paramétriques assez simples à mettre en oeuvre et le syndicat de la grande distribution alimentaire a fait des propositions en ce sens pour une harmonisation des taux, pour une péréquation des taux y compris les taux de frais quand vous avez 20% d'octroi de mer sur les pattes ou 20% d'octroi de mer sur le riz alors que ce sont des produits de première nécessité et que vous avez sur les ordinateurs ou sur les Iphones de luxe 7% je pense qu'on peut faire un peu de péréquation et quand on connaît l'attachement des maratiniquais à leurs voitures si on mettait un point ou deux d'octroi de mer supplémentaires sur les grosses cylindrées, ça ne changerait pas le nombre de véhicules vendus donc il faut bien prendre en compte une des problématiques terribles du territoire, c'est la problématique du pouvoir d'achat et de la chéreté de la vie On conclut Philippe-Jacques avec une visite récente que vous avez faite sur le village de la création d'entreprise de la Mille Nord on salue d'ailleurs Jean-Michel Loutoubi qui fait un travail extraordinaire On a des relations régulières entre chambre de commerce et la mission locale du Nord et ça c'est la création d'entreprise et l'encouragement à la création d'entreprise et à la fois parce que c'est le Nord mais aussi parce que c'est Jean-Michel Loutoubi qui se bat comme un beau diable pour sortir les jeunes du Nord de l'ornière et je suis toujours très heureux de contribuer modestement avec la chambre à la réussite des manifestations qu'ils organisent Donc en 2012 vous disiez abondamment Jacques et Gilles Desgras la Martinique va mal, comment va-t-elle aujourd'hui ? Pas très bien, on a des secteurs qui sont en grande difficulté, le secteur du bâtiment et je crois qu'on a un pays qui a beaucoup d'atouts et ce qui manque de mon point de vue c'est une vision partagée politique, acteurs économiques et acteurs sociaux sur les choix forts à faire qui vont nécessairement entraîner des allocations de ressources différentes mais il faut réfléchir à l'agriculture, au tourisme, aux énergies renouvelables à l'innovation et au financement de l'activité économique On vous voit beaucoup ces jours-ci en Martinique ou ailleurs je vous ai croisé au village départ de l'attente à Jacques-Vabau-Havre vous étiez aussi au village d'arrivés ici pour encourager tous les acteurs à la fois économiques et sportifs bon clairement vous êtes en campagne Non mais là je suis complètement dans mon rôle de Président de Chambre qui tient à ce que son territoire soit connu ou reconnu Je ne vous ai pas vu au bruit au ton au Précheur dimanche Mais on vous voit beaucoup Marcellin, Marcellin ne m'avait pas invité, quand il m'invite je viens mais là il ne m'avait pas invité C'est le député Marcellin maintenant Il est quand même ancré au Précheur, il ne m'avait pas invité Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ce partage Vous prenez une vision partagée, on a partagé votre vision aujourd'hui C'est moi qui vous remercie pour l'invitation Et puis on se retrouvera sûrement très bientôt Vous venez d'ailleurs de temps en temps dans l'émission Couter ça pour vous-même promouvoir les actions de la Chambre de Commerce et d'Industrie En effet, merci beaucoup Merci à vous chers d'État de nous avoir suivis On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission Très bonne soirée ou très bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501